Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre de la Recherche, je tenais à m'exprimer publiquement sur les possibles améliorations du système de recherche. J'évoquerai dans une série de vidéos les différents problèmes que nos chercheurs rencontrent de façon journalière, sur différents thèmes, le concours de recrutement des thèses, la dotation, l'ouverture des crédits au milieu de l'année, les différentes promotions, le classement des universités. Aujourd'hui, je voudrais juste parler du problème de l'encadrement des masters. Les masters sont là pour six mois et je dirais, il y a à peu près quelques années, 4-5 ans, il y a eu une nouvelle loi d'encadrement, parce qu'avant, ils n'étaient pas encadrés. Alors, il y avait du pour et du contre. Par exemple, dans mon groupe, on a toujours payé les masters et surtout, en fonction de là où ils venaient, j'ai payé les masters de façon différente, puisque quelqu'un qui venait de l'autre bout du monde ne peut pas vivre à Paris de la même façon que quelqu'un dont les parents habitent à Paris ou qui a des facilités. Donc aujourd'hui, la situation est la suivante, on ne peut pas prendre plus de trois masters par chercheur et on ne peut pas les payer plus d'une somme, ni vers le bas, ni vers le haut, d'environ 500 euros. Alors évidemment, c'est impossible de vivre avec 500 euros à Paris pour des étudiants qui viennent de l'autre bout du monde et qui n'ont pas de bourse en plus de 500 euros. Donc, c'est des conditions très restrictives. Et je pense qu'il faut les assouplir dans plusieurs sens. D'abord, imposer un maximum de trois masters. Nous, on a fonctionné avec cinq, sept, parfois même huit masters. Et ça, c'est toujours très bien passé. Donc, c'est une question de personnel. Enfin, on ne peut pas imposer que... Je pense que c'est bien d'imposer une somme minimale, mais on ne peut pas imposer une somme maximale. En particulier, les étrangers, c'est une mesure discriminatoire qui fait qu'ils ne viennent pas en France. Alors déjà, nos universités ne sont pas attractives devant les universités anglaises, américaines, etc. Donc, il faut absolument assouplir cette mesure. pouvoir donner une latitude entre 500 et 1000 euros. Voilà. Donc, on gagnerait énormément en attractivité. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour les masters aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.